Bonjour à tous, bienvenue sur VTV. Aujourd'hui, on va continuer à parler de foi. On va parler notamment de l'importance d'avoir confiance en Dieu parce que la foi passée, on a vu que le Seigneur exige que toute personne qui s'approche de lui croit qu'il existe, que toute personne qui s'approche de lui le fasse sur une base de confiance. Je pense que le Seigneur voulait nous faire comprendre que décider d'avoir une relation avec Dieu commence par avoir confiance en lui. Tu ne peux pas avancer avec le Seigneur, tu ne peux pas vivre une vie spirituelle selon les prévisions de Dieu sans avoir confiance en Dieu. Et je vous assure, mes bien-aimés, que le manque de confiance en Dieu est ce qui fait que les gens n'arrivent pas à tenir ferme sur la foi. C'est ce qui fait que beaucoup de chrétiens soient instables, qu'ils fassent souvent ce que j'appelle des sorties de route. Ils ne sont pas capables de se tenir sur ce que Dieu dit parce qu'ils ne lui font pas confiance. Le manque de confiance en Dieu est ce qui fait que beaucoup de chrétiens soient frustrés. Ils sont frustrés pourquoi ? Parce qu'ils ne croient pas. Et la parole de Dieu nous dit que tout homme qui ne croit pas, tout homme qui doute ne recevra rien de Dieu. Quand un tel homme nous dit la parole, ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de Dieu. Imagine un peu, Dieu te dit que si tu doutes de lui, ne t'imagine pas que tu recevras quelque chose de lui. Ça veut dire que si tu n'as pas confiance en Dieu, ton fils, ta vie spirituelle sera un échec. Et ça, c'est très grave. Parce que ce qui va s'en suivre, c'est qu'à un moment donné, tu vas te demander si Dieu n'est pas un menteur, malgré qu'il nous dise dans sa parole qu'il n'est pas un homme pour mentir ni un fils d'homme pour se repentir. Mais à force de ne rien voir, de ne rien vivre de ce que Dieu promet, à un moment donné, tu vas te demander, mais est-ce qu'il existe ? Est-ce que la parole de Dieu est vraie ? Parce que simplement, tu n'as pas accepté. Tu n'as pas fait confiance. Donc c'est très important. Un homme qui n'a pas confiance en Dieu, vraiment, c'est très grave en fait. C'est très grave. Il va beaucoup souffrir et Satan va le malmener également parce que c'est aussi la foi qui te permet d'éteindre les traits enflammés du diable. Donc en fait, sans la foi, tu es paralysé. Sans la confiance en Dieu, tu es complètement paralysé. L'incrédulité paralyse le chrétien. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, je voudrais te proposer des versets bibliques à méditer, méditer régulièrement et à proclamer. Tu les médites, tu les proclames. En te les appropriant. Pourquoi ? Parce que, comme on l'a vu la semaine passée toujours, la Bible nous dit que la foi naît de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Un peu pour nous dire que si tu es un enfant de Dieu, si tu es un homme, tu es une femme, tu es chrétien et tu sens que ta foi est petite, ta foi est faible. Dieu te propose de résoudre ce problème en entendant un maximum la parole de Dieu, en te plongeant un maximum dans la parole de Dieu. Donc c'est très, très, très important, mon frère, que tu effectues cette démarche. Si tu veux vraiment voir ta foi augmenter, le Seigneur te dit qu'il n'y a pas d'autre solution que d'entendre souvent sa parole. Donc une arme efficace est celle de retrouver les versets bibliques qui parlent de foi, qui parlent de confiance en Dieu, de les confesser souvent, de les proclamer. Et je t'assure, mon frère, au bout d'un moment, tu finiras par avoir plus de foi en Dieu, plus de confiance. Je vais donc te proposer des versets bibliques que tu vas également pouvoir retrouver en dessous de cette vidéo, dans la description, parce que j'ai également rédigé un article là-dessus. Donc je te mettrai le lien, un lien qui contient tous ces versets bibliques afin que tu puisses les retrouver par écrit, de manière à pouvoir les proclamer tous les jours. Là, je vais les afficher. On va les proclamer ensemble pour te donner une idée de comment est-ce que tu dois les proclamer. Je rappelle que j'ai dit qu'il ne s'agit pas de réciter les versets bibliques, mais la chose à faire c'est de les lire avec foi, de les proclamer avec foi et de se les approprier. Donc on va commencer par le psaume 118, 8. Mieux vaut chercher un refuge en éternel que de se confier en l'homme. Au lieu de répéter, mieux vaut chercher un refuge en éternel que de se confier à l'homme, tu t'appropries le verset et tu dis, tu décides de chercher un refuge en l'éternel plutôt que de me confier à l'homme. Proverbe 3, 5. Je me confie en l'éternel de tout mon cœur et je ne m'appuie pas sur ma sagesse. Esaïe 26, 4. Je me confie en l'éternel à perpétuité, car l'éternel est le rocher des siècles. Pour la suite des versets à proclamer et à méditer, je te conseille de suivre le même schéma, de t'approprier ces versets à chaque fois, de les méditer, de les confesser avec foi. Et je t'assure que selon que la parole de Dieu nous dit que la foi vient de ce qu'on entend à force d'entendre cette parole, de te l'approprier, de la proclamer sur toi-même, tu la verras se manifester. Et à un moment donné, ta foi aura fait un bon. Et surtout, quand l'ennemi viendra te tenter, tu auras de quoi lui répondre. Tu seras suffisamment armé pour pouvoir le confronter. Je te laisse donc prendre connaissance de tous ces versets et je te souhaite beaucoup de succès dans cette nouvelle aventure pour l'accroissement de ta foi. Que le Seigneur te bénisse et à très bientôt sur VTV. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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